Des fois, on nous parle du syndrome du titanien. Pendant que le bateau coulait, les gens continuaient à danser sur la piste de danse. Je pense qu'à un moment donné, on atteint, quand on se plonge dans ces dossiers-là, on atteint des seuils de connaissances où on se dit qu'on ne peut pas nous revenir en arrière, mais le poids qu'on porte, c'est de constater le déni collectif. Bienvenue à GEMOB, ici Michel Jeté. Martin Poirien est militant depuis la fin des années 80. La facturation hydraulique, c'est un peu comme une forme de mort au rat. Quand on est rendu à contaminer nos sources d'eau, comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on a l'ensemble du corps qui est composé d'eau? Martin participe à une initiative citoyenne et cofonde. En 2010, l'organisme nom a une marée noire dans le Saint-Laurent. La mission citoyenne que lui et ses militants se sont donnée, éduquer les gens en ce qui a trait aux risques énormes de l'exploration pétrolière pour le fleuve. Quand on atteint ce que j'appelle des conditions extrêmes, ça nous demande des réponses extrêmes. À partir de là, on sent que c'est dans l'état de crise que l'humain devient solidaire. Plume Latraverse disait dans une de ses chansons, c'est quand ça va mal que ça va le mieux, c'est quand ça va mal que le monde se tient. Et ça, je le constate à chaque fois qu'on vit un épisode climatique, cette solidarité-là, cette prise de conscience-là, qui parfois est juste momentanée. J'aimerais que collectivement, on n'en vienne pas à atteindre des extrêmes où notre solidarité va être difficile à exercer, qu'on va tomber plus dans un darwinisme social. Moi, je pense que c'est dans le « nous » collectif que l'intelligence citoyenne se manifeste. Et au Québec, particulièrement dans le dossier des hydrocarbures ces dernières années, ce qui fait que l'industrie n'a pas avancé comme elle aurait souhaité avancer dans son plan de route, c'est vraiment ce que j'appelle les bâtons dans les roues de l'intelligence citoyenne. Je vois plein de gens ces dernières années qui se réveillent et qui disent « qu'est-ce que je peux faire? » Je ne me sens pas apte à faire quelque chose, mais par contre, « tiens, j'ai un talent de graphiste. » Ou « tiens, moi, dans une autre vie, j'étais un imprimeur. » Ou « tiens, moi, dans une autre vie, j'étais ingénieur civil et là, j'ai envie de contribuer. » Donc, ce que je vois énormément ces dernières années, c'est les gens qui mettent à contribution le talent avec la force, l'expertise personnelle qu'ils ont pour cette cause commune-là. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment noble quand on veut retrouver le sens de ses valeurs. C'est vraiment noble d'aller s'impliquer dans ces dossiers-là, parce qu'il y en va justement de l'avenir collectif. Donc, on peut rester dans ce confort-là et cette indifférence-là, mais tôt ou tard, ça frappe à nos pas. Pour la suite des choses, on constate qu'on a un gouvernement qui travaille vraiment à contre-courant. Le gouvernement du Québec, à travers le Parti libéral du Québec, a décidé d'adopter une loi sur les hydrocarbures, la loi 106, qui est un peu un copier-coller de la loi sur les mines, qui date de l'époque où Émile Zola a écrit « Germinal » pour nous situer un peu dans le temps, à la fin des années 1800. Donc, nous, on croit que depuis l'application de cette loi 106-là, la mobilisation et la résistance citoyenne se font encore plus sentir. Donc, nous, la suite des choses, c'est vraiment de démontrer que le Québec ne doit pas devenir une pétro-province pour rejoindre le pétro-pays qu'est le Canada. Souvent, on s'imagine que les pétro-pays sont l'Arabie saoudite. On oublie que le cœur du mordard canadien, c'est les sables bitumineux, mais aussi de faire des autres provinces canadiennes, des pétro-provinces. Et on a un devoir de résistance à ce que le développement pétrolier ne se fasse pas au Québec. Et il y a différentes façons de le démontrer. Les gens peuvent s'impliquer à travers les groupes citoyens. Une des grosses forces au Québec, c'est vraiment de passer par les petits groupes citoyens qui sont terrains. Dans la plupart des municipalités au Québec où il y a des enjeux d'hydrocarbures, on voit des groupes citoyens apparaître. Et moi, je pense que c'est le véhicule, c'est la plateforme que les citoyens doivent investir pour les prochaines années, d'aller démontrer que ce refus citoyen-là, au-delà du fourre-tout de l'acceptabilité sociale qu'on essaie de nous vendre, dans le fond, ce terme-là est beaucoup pour nous dire que les Québécois sont une voie d'arrêt ces dernières années à cette industrie-là. Donc, on essaie de nous amener vraiment à dire qu'on peut développer l'acceptabilité sociale. Moi, je dis plutôt qu'il y a un refus collectif et ce refus collectif-là se traduit par une pensée. Et préservons ce qui n'a pas de prix. Les initiatives citoyennes comme celle de Martin sont en fait les premières actions nécessaires pour reprendre les leviers du pouvoir démocratique. Elles sont en réalité des chambres citoyennes qui annoncent que les changements en profondeur que nous devons opérer en toute urgence ne viendront qu'à la condition que les citoyens s'unissent autour des valeurs fondamentales que nous nous sommes données et que l'on nomme le bien commun. Si vous désirez vous impliquer dans « Non à une marée noire » dans le Saint-Laurent, vous pouvez rejoindre leur page Facebook. L'heure des grandes mobilisations a sonné.